Musique Où en est-on dans la réalisation des projets annoncés lors du sommet ? Le sommet Johannesburg a été le sommet du partenariat global entre l'Afrique et la Chine. C'est bien d'abord l'Algérie est l'un des premiers partenaires de la Chine. Nous sommes un pays qui aujourd'hui est arrivé à une scolarisation quasi totale. Quand on parle du bien, on parle de l'emploi, du travail. Musique Vaste projet d'infrastructure, vente de smartphones, tourisme, les investissements chinois en Afrique augmentent à une vitesse stupéfiante. Lors du forum sur la coopération sino-africaine qui se tenait à Johannesburg en décembre de l'année dernière, le président Xi Jinping avait promis 60 milliards de dollars d'aide pour l'Afrique. Utiliser cet argent avec discernement est une préoccupation majeure pour les deux parties. Le 29 juillet, plus de 100 fonctionnaires de niveau ministériel issus de 53 pays africains se sont réunis à Beijing pour coordonner la mise en œuvre de ce plan d'aide. Alors que la Chine fait face à un ralentissement économique durable, des doutes sont nés sur la volonté de Beijing de respecter ces accords historiques conclus avec les pays africains. La Chine a donc réitéré ses promesses, confirmant que les accords atteints lors du sommet de l'année dernière seraient mis en œuvre dans les trois prochaines années. Durant la rencontre de Beijing, de nouveaux accords d'une valeur de 18 milliards de dollars ont été signés, 80% de cette somme représentant des investissements directs émanant des compagnies chinoises. Aujourd'hui, nous recevons l'un des participants à cette réunion de Beijing, M. Abdelkader Messael, ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines et de la Ligue arabe. Il a accepté de discuter avec nous de la coopération Chine-Afrique et des relations chino-algériennes. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans notre émission M. Abdelkader Messael. Vous êtes le ministre algérien des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes. Bienvenue dans notre émission. Merci. Les ministres africains se sont réunis à Beijing actuellement pour suivre les avancées du sommet Chine-Afrique qui a eu lieu à Johannesburg l'année dernière. Où en est-on dans la réalisation des projets annoncés lors du sommet ? Eh bien je dois d'abord revenir un peu sur le sommet Chine-Afrique de Johannesburg de décembre 2015. C'est un sommet extrêmement important qui a permis justement à ce partenariat de se développer davantage, s'élargir et se consolider. Le sommet Johannesburg a été le sommet du partenariat global entre l'Afrique et la Chine. Donc déjà en lui-même, l'événement était un événement extrêmement important. Donc aujourd'hui nous sommes réunis ici à Beijing, c'est pour faire une évaluation, six mois après, de la mise en œuvre des décisions de ce sommet de Johannesburg. Comme vous le savez, le sommet de Johannesburg a abordé dans son programme d'action une dizaine de priorités qui seront mises en œuvre d'ici entre 2016 et 2018. Donc ces priorités tiennent compte un peu de la stratégie africaine de développement. L'Afrique s'est fixée des projections, donc elle s'est fixée des objectifs, notamment l'Afrique 2063. Elle s'est fixée aussi donc un calendrier des décennats, toutes les décennies. Nous faisons un peu une évaluation du développement du continent. L'Afrique donc a décidé d'un développement intégré. Nous avons donc le Népas qui est un peu, si vous voulez, le fil conducteur de cette grande stratégie de développement. Et le partenariat entre la Chine et l'Afrique s'inscrit un peu dans ce cadre-là. L'Afrique est un partenaire historique, un partenaire stratégique du continent africain, et avec lequel l'Afrique qui s'est lancée donc de son vaste problème de développement veut que la Chine soit pas si prenante à ce développement. Aujourd'hui nous sommes réunis ici pour faire une évaluation de ce qui a été décidé lors du sommet de Johannesburg. J'ai parlé tout à l'heure de 10 priorités. Parmi ces 10 priorités, il y a les problèmes de l'industrialisation du continent africain. Donc l'Afrique veut rattraper son retard ou veut se mettre à niveau sur le plan de l'industrialisation. Donc la Chine est un partenaire idéal pour le continent africain, compte tenu même du parcours qu'a connu la Chine dans son développement. Il y a quelques décennies, la Chine n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Elle a fait un développement spectaculaire, extraordinaire, qui peut servir d'exemple pour le continent africain. Nous avons également parlé parmi les priorités de l'investissement. Donc la Chine, il faut qu'elle soit présente en termes d'investissement. Le sommet de Johannesburg a prévu donc 60 milliards de dollars à consommer durant cette période, la période que j'ai indiqué, 2016-2018. Il y en a déjà 15 milliards qui ont été consommés, par cadre de projets, déjà finis, ficelés. Et une partie donc a été consacrée en don aux pays les plus pauvres. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce sommet ou cette réunion est une union capitale. Il n'y a pas que des problèmes liés au développement. Il y a d'autres questions qui ont fait l'objet de débats entre nous, notamment la paix et la sécurité dans le monde. Nous sommes tous impliqués, nous sommes concernés. Nous sommes concernés en tant qu'Africains par la réforme du système des Nations Unies, et plus particulièrement par la réforme du Conseil de sécurité. Nous souhaitons donc que l'Afrique ait sa part, qu'elle soit partie prenante dans tous les processus de décision de par le monde, et surtout lorsqu'il s'agit de son propre devenir ou de son avenir. Bien sûr, nous avons parlé également de la lutte contre le terrorisme, comment on va essayer de condonner nos efforts en tant que pays africain pour faire face à ce fléau. La Chine accompagne l'Afrique justement dans cette stratégie de lutte contre le développement, mais la Chine également accompagne l'Afrique dans le règlement de certains conflits qui sont toujours là, comme au Soudan ou ailleurs. Donc c'est un partenaire qui compte pour les Africains. Quels sont les résultats concrets pour l'Algérie ? Eh bien d'abord l'Algérie est l'un des premiers partenaires de la Chine en Afrique. Nous sommes l'un des premiers partenaires de la Chine, je planderai au plan bilatéral, ce que nous faisons ensemble. Comme vous le savez, il y a un partenariat de stratégie globale, c'est le premier du genre que la République populaire de Chine signe avec un pays arabe ou un pays africain, donc c'est dire un peu l'importance de ce partenariat stratégique global. En 2014, entre les présidents, ça a été donc un échange de lettres entre le président Abdelhaiz Boutfiqa et le président Xi Jinping, là aussi qui donne une orientation et qui définit les contours de ce que doit être la relation entre l'Algérie et la Chine. Donc c'est un partenariat global qui touche à tous les domaines. Nous avons également, dans le cadre du partenariat, vous savez que la Chine est le premier partenaire de l'Algérie commercial, avant même d'autres pays européens ou d'autres continents. Donc ça, c'est très important. La Chine est impliquée dans beaucoup de projets d'investissement chez nous. Et quand on va parler peut-être tout à l'heure un peu des projets stratégiques gagnants-gagnants, qui peuvent servir aussi bien la Chine, l'Algérie que l'Afrique, je parlerai tout à l'heure du port que nous voulions faire, et nous sommes très avancés dans les négociations réalisées avec nos amis, nos partenaires chinois. Donc sur le plan de la relation bilatérale, je disais que c'est une relation très forte. Elle est, au plan politique, le président de la République, M. le République a effectué trois visites en Chine, l'une en 2000, l'autre en 2006 et la dernière en 2008. Le premier ministre algérien était là donc en fin avril, début mai de l'année dernière. Il y a beaucoup de délégations, d'échanges, de visites entre deux pays. Cela prouve que le partenariat est un partenariat très fort. Et il peut servir, cette relation entre Algérie et la Chine, peut servir justement, disons, de cadre. On peut partir du bilatéral pour construire le multilatéral et construire le plan africain. Et aujourd'hui, nous avons de l'ambition, grâce à ce programme, à ce partenariat stratégique, de l'élargir et de la densifier et de la diversifier. Aujourd'hui, il y a une forte présence d'entreprises chinoises qui nous accompagnent de la réalisation de très grands projets, par exemple dans le logement. La communauté chinoise est devenue la première communauté en Algérie. Nous avons plus de 55 000 Chinois qui travaillent chez nous. Est-ce qu'ils s'entendent bien avec les locaux ? Je vais vous dire une chose. Moi, je vais très souvent au marché. Je fais mon marché régulièrement, tous les vendredis matins. Il y a un grand marché à Alger qui s'appelle le marché du 1er mai. Et c'est un marché qui est fréquenté beaucoup par des Chinois, par les Algériens, des Chinois. Et j'ai souffré que même ceux qui vendent les marchands ont appris le Chinois. Donc ils parlent. Et ce qui est intéressant aussi, il y a même des produits chinois qu'on retrouve maintenant sur le marché algérien. Ça, c'est important. Ça, c'est le petit peuple, l'Algérien, le citoyen, qui, comme il saura au marché, c'est pour dire non seulement qu'ils sont arrivés à s'intégrer, mais cette relation se fait en lui-même et très symbolique, donc d'un intérêt qui est porté par l'Algérien, le citoyen, le marchand de légumes, le marchand de fruits, le marchand de poissons. Ils sont très portés sur le poisson. Donc c'est dire un peu que cette communauté est très bien acceptée chez nous. Oui, ça me rappelle qu'un journaliste français a écrit un livre sur la relation entre la Chine et l'Afrique. Et il a écrit dans le premier chapitre qu'avant les marchands dans les petits marchés, ils parlent français et maintenant ils parlent chinois. Ça, je peux le confirmer. Moi, je peux vous dire à Alger, si vous avez l'occasion de venir à Alger, je vous accompagne au marché et vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui parlent au chinois, c'est-à-dire avec leurs clients chinois. Et vous avez mentionné au début l'industrialisation comme une piste très importante maintenant dans la relation sino-africaine. Et justement, le projet Une ceinture, une route a beaucoup d'implication dans l'industrialisation. Alors, beaucoup de pays africains, y compris l'Algérie, ont affiché leur volonté de participer à ce projet. En quoi ce projet est-il important pour le développement de votre pays ? La Chine s'est développée en dehors du développement des grands pôles mondiaux, l'Europe ou les États-Unis. Donc, ces 30-40 dernières années, elle a fait un effort de développement. C'est cette expérience qui intéresse l'Afrique. Vous savez, on a besoin d'infrastructures. Et là, justement, quand j'ai parlé des priorités qui se dégagent du sommet de Johannesburg, il y a une place importante sur l'infrastructure. L'Afrique est dans un grand besoin pour les routes, pour les ports, l'électrification. Et bien sûr, par l'industrialisation, les transferts de technologies. Et puis, la transformation sur place. Il y a toujours une plus-value. L'Afrique arrive sur le marché mondial en vendant le minerai brut, alors qu'elle sera plus intéressée par sa transformation, donc sur le continent africain. Et quand je parle des infrastructures, je parle des réseaux, le chemin de fer, les routes. Et ce sont des projets structurants et sous-régionaux. Vous me parlez de la route de la soie, par exemple. Bon, je pense que le projet en lui-même est extrêmement intéressant. Gérer a bien l'ambition de participer au développement de l'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des jeunes ? On sait que le gouvernement algérien accorde beaucoup d'importance à l'éducation des jeunes. Où en est-on dans la coopération sino-algérienne, dans le domaine de l'éducation et des échanges culturels ? D'abord, les échanges que vous avez si bien dit, je vais donner deux exemples, deux symboles. La coopération entre l'Algérie et la Chine dans le domaine de la culture et dans le domaine de la jeunesse. Nous venons d'énaugurer l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger qui a été construit avec un don du gouvernement chinois. Donc toute la symbolique autour de l'Opéra. Donc ça, si vous voulez un aspect de la culture. Je ne parle pas des manifestations culturelles, entre les deux pays, des échanges, de groupes musicals, théâtrales, cinémas, etc. Vous parlez de la jeunesse. La jeunesse, nous sommes en train de construire à Alger la maison de la jeunesse. La maison de la jeunesse aussi, c'est un don chinois. Donc, en parlant de ces deux aspects ou ces deux grandes réalisations, nous viennent à l'esprit quand vous allez parler de la culture et de la jeunesse. Bien sûr, la jeunesse, c'est l'élément central dans le développement. L'Algérie est un pays qui a énormément investi dans la formation. Nous sommes un pays qui consacre une partie importante de son budget à l'éducation nationale. Nous sommes un pays qui, aujourd'hui, est arrivé à une scolarisation quasi totale de nos enfants, filles et garçons. Nous sommes passés, pour donner un chiffre, de 700 étudiants en indépendance à 1,3 million d'étudiants aujourd'hui qui fréquentent nos universités. Nous avons plus de 75 universités à travers le pays. Donc, il y a, comment dirais-je, une volonté, donc il y a une formation qui se fait. Et les deux sexes, je vais vous étonner, si vous voulez parler de chiffres, je parle de chiffres. Cette année, par exemple, on a eu le baccalauréat, donc il y a eu 41%, je crois, de réussite. Sur les 330 000 qui ont réussi, 62,4% sont des femmes. Sur les lauréats, les lauréats, au niveau de l'Algérie, qui ont eu des mentions très bien, il y a 68% pratiquement, c'est des femmes. Même la femme chez nous occupe une place extrêmement importante. Dans certains secteurs vitaux pour le pays, dans le domaine de la santé, par exemple, 62% de l'encadrement est féminin. Dans le secteur de l'éducation, autant. Dans le secteur de la communication, 51% du personnel est un personnel féminin. Dans la justice, nous sommes un pays musulman. Dans la justice, les magistrats, donc la femme qui est en justice, c'est assez rare, c'est exceptionnel. 43,5% des magistrats sont des femmes dans mon pays. Donc il y a énormément de choses qui sont faites pour la jeunesse, et énormément de choses qui sont faites en direction de la femme. Pour revenir à la jeunesse, quand on parle jeunesse, on parle de l'emploi, du travail. Vous savez que la gérée, nous sommes pratiquement à 10% du taux de chômage. Quand vous comparez ce chiffre, nous sommes un pays méditerranéen, le taux de chômage en Algérie est l'un des plus faibles de tout pour tout de la Méditerranée, nord et sud. C'est-à-dire la côte africaine et la côte européenne. Il y a énormément de dispositifs qui sont mis justement pour l'emploi des jeunes. Bon, bien sûr, le gros se trouve dans la frange des plus jeunes, quand on parle de chômage. Mais dans certains secteurs, il y a pénurie de travailleurs. Donc on fait appel à la main d'œuvre, des fois à l'égal, des fois à l'écran des cibles, surtout dans le bâtiment, dans l'agriculture. Donc il y a beaucoup de travailleurs qui viennent des pays voisins dans ces crimes. Donc nous, la formation, l'emploi, sont des choses fondamentales. Où en est-on dans la réalisation des projets annoncés lors du sommet ? Le sommet de Johannesburg a été de son nommer du partenariat global entre l'Afrique et la Chine. Eh bien d'abord, l'Algérie est l'un des premiers partenaires de la Chine à l'Afrique. Nous sommes un pays qui aujourd'hui est arrivé à une scolarisation quasi totale. Quand on parle de l'un, on parle de l'emploi, du travail. Et quand vous parlez de bilatéral à multilatéral, vous avez mentionné que l'Algérie est le premier pays arabe à établir un partenariat stratégique global avec la Chine. Comment voyez-vous le rôle que l'Algérie peut jouer dans le développement de la relation entre la Chine et les pays arabes ? Vous savez, moi, j'ai pris part au dernier forum Afrique, plutôt arabe Chine, à Qatar, sino arabe à Qatar. C'est cette même volonté de partager et d'aller aussi loin que possible dans la coopération entre l'ensemble arabe et la Chine. Cette volonté est partagée. Quand on parle, par exemple, de ce que peut faire l'Algérie ou ce que peut faire la Chine, en même temps, nous pouvons faire des opérations triangulaires. Nous pouvons cibler certains marchés en Afrique et nous pouvons donc partager la technologie, le financement, et ça se fait. Il y a des montages qui peuvent se faire et sur certains programmes, projets très structurels. L'Afrique, aussi paradoxal, ce que la plus paraît, je parlais tout à l'heure, c'est un continent aussi de contraste. Il y a des raisons désertiques. Mais en Afrique, il y a beaucoup d'eau aussi. Il y a des gisements extraordinaires en termes d'eau. L'agriculture devient une priorité pour tous les pays. Comment moderniser l'agriculture ? Comment faire en sorte qu'on arrive dans des délais assez raisonnables à faire de l'autosuffisance alimentaire ? C'est un objectif extraordinaire. Et l'expérience chinoise peut servir l'Afrique. Comment l'Afrique, en quelques décennies, a pu s'autosatisfaire et arriver même à exporter ? Donc là aussi, nous avons besoin de transfert de technologies, nous avons besoin d'assistance, etc. pour la mise en valeur des terres et dans le domaine de la modernisation de l'agriculture, avec tout le machinisme agricole qui va avec, etc. Donc là aussi, c'est des créneaux extrêmement importants que nous pouvons développer. Ça, c'est une des priorités du sommet de Johannesburg, quand je parlais des dix priorités. Et l'énergie verte est aussi une piste très importante. L'énergie verte, justement, l'énergie verte. J'ai dit que là aussi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'Afrique n'est pas responsable de la pollution dans le monde. Nous n'avons pas les grandes industries polluantes, mais nous subissons. Nous sommes le continent qui subit le plus. Donc là aussi, dans les négociations que nous avons eues, soit depuis Copenhague, la COP 21, Paris, et demain Marrakech, l'Afrique essaye d'être compensée. C'est-à-dire, cette injustice qui est due à une pollution, mais qu'on a subi des conséquences en tant que continent. Donc il y a, justement, dans toute la stratégie des Nations Unies, une compensation pour l'Afrique. rattraper un peu le retard. Et puis, on s'inscrit également dans les énergies vertes en Algérie. Nous développons maintenant le solaire, le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique. Donc on essaie un peu de sortir de l'énergie due au pétrole. Donc on est à la recherche d'énergie. Nous sommes, l'Afrique aussi, nous sommes en Algérie, un grand gisement pour le solaire. Nous avons donc du soleil. Ça, ça peut être... Et là aussi, le partenariat est important. Le partenariat est important dans la mesure où cette énergie nouvelle est coûteuse. Elle coûte énormément. Elle coûte en argent et en coûte en technologie. Donc l'Afrique a besoin de fonds, mais également a besoin de transferts de technologie pour maîtriser les énergies nouvelles. Et aujourd'hui, la coopération sud-sud dans le domaine de l'énergie verte attire l'attention du monde entier. Non, c'est clair. Il y a une coopération. Elle ne se limite pas uniquement à l'énergie verte. Elle est dans tous les domaines. Il y a, c'est vrai, la Chine est en train d'accompagner un peu l'Afrique dans son industrialisation, mais elle accompagne également de très grands projets. Vous savez, quand on parle de l'énergie verte, nous parlons des énergies renouvelables, donc, et ça, le solaire, j'ai parlé du solaire, j'ai parlé de l'hydraulique, de nucléaire, c'est ça. Mais nous parlons également des efforts qui sont faits dans la lutte contre la désertification, par exemple. Il y a des programmes. Le désert, il avance beaucoup. Et quand le désert avance, c'est la désertification. Avec toutes ses conséquences écologiques. Il y a également le tarissement d'eau, le sèchement de certains lacs, comme le lac Tchad, c'est quelque chose de terrible. Il est presque asséché, alors que c'était une petite mer intérieure. Là aussi, donc, il va falloir travailler, ramener de l'eau, de quelque part. Il y a Loubangui, qui vient du fleuve Congo, c'est un influent, qui déverse un peu sur le lac Tchad. C'est un exemple que je cite parmi tant d'autres. Il y a la forestation, comment reforester, comment essayer de replanter, de compenser ce qui est pris par la déforestation. Que ce soit la déforestation humaine, parce que généralement, les gens utilisent le bois de chauffe, pour la cuisine, pour autre chose. Donc, si le bois est remplacé par une énergie, même si c'est le butane, le gaz butane, nous, on a fait une expérience, avec certains pays de la sous-région, donc, pour les amener à abandonner le bois de chauffe, pour la bouteille de gaz, donc, pour le GPM, le gaz butane, et bien, c'est une opération qui marche. Chez nous, cette opération, nous l'avons faite chez nous. On avait des zones où les nomades utilisaient les quelques plantes dans le désert. Aujourd'hui, ils se déplacent dans sa caravane avec sa bouteille de gaz, donc, ils n'ont plus recours comme on est à jouer au déracinement ou à l'utilisation de ce qui reste comme plantes dans un grand déceint. Donc, tout ça fait partie, là aussi, d'un grand programme, un vaste programme, que l'Afrique, dans le domaine de l'environnement, est en train de développer, et notamment avec certains partenaires, dont la Chine. Et vous avez mentionné, au début de l'émission, la coopération entre la Chine et l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Alors, quelles sont les avancées dans ce domaine ? Alors, dans le domaine, nous sommes tous confrontés au phénomène du terrorisme. C'est un phénomène mondial, il est global. Donc, il faut qu'il repose. Mondial, il faut qu'il repose global. Nous, l'Algérie, nous avons beaucoup souffert du terrorisme. Le terrorisme nous a coûté 200 000 morts, et une décennie noire. Donc, nous, nous sommes prêts, nous le faisons, donc, à partager notre expérience. En matière de lutte anti-terrorisme, nous le faisons. Nous le faisons avec nos pays voisins, nous le faisons avec nos pays amis. Mais aujourd'hui, par exemple, on nous parle de plus en plus. Moi, je ne participe pas à beaucoup de conférences dans le monde entier. On nous parle, par exemple, des combattants étrangers. Nous, on a connu ce phénomène il y a plus de 20 ans. Donc, on a une petite expérience. Les gens, parfois, se posent la question pourquoi il n'y a pas beaucoup d'Algériens dans Daesh. C'est tout simple. Parce que ce phénomène où l'on a connu, il y avait 20 ans, il y avait des gens qui partaient, qu'on retrouvait un peu dans des camps d'entraînement dans certains pays du Moyen-Orient. du Moyen-Orient. Et puis, par la suite, on les a retrouvés dans des... en Afghanistan. Et puis, l'Afghanistan au Tchétchénie, la Tchétchénie au Boussinie, ou vice-versa. Et puis, on les a retrouvés en Algérie. Donc, on a vécu ce phénomène. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est quand on parle de déradicalisation. La déradicalisation, comment lutter contre l'extrémisme violent. Surtout, comment utiliser contre le phénomène toute la réellusion dans le cadre de l'extrémisme. Et nous, là aussi, nous avons développé une toute stratégie nationale de déradicalisation. Et cette stratégie aussi, nous voulons la partager. Nous-mêmes, nous avons fait un séminaire extrêmement important à Alger sur la déradicalisation. Donc, on a présenté notre expérience en soit six points. Cette expérience, je l'ai présentée moi-même au Forum Global de la lutte contre le terrorisme à New York en 2015. Je l'ai présentée également à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est devenu une parmi les bonnes pratiques. Donc, on a ressourné un document qui est devenu un document officiel. C'est un guide. Comment on déradicalise ? Par exemple, on a réhabilité l'islam traditionnel chez nous. On a donné à la mosquée une nouvelle vocation. On a donné à l'imam une nouvelle formation. On a parlé du rôle de la presse, des médias, dans le discours, dans la transmission du discours modéré, du discours de l'islam que nous avons toujours connu. C'est celui de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, etc. Un islam de tolérance, d'amitié, d'amour. Donc, c'est cet islam traditionnel qui a été réhabilité. Nous avons fait une grande politique en direction de, comment dirais-je, des prisons. Parce que là aussi, c'était un centre, parfois, de radicalisation. Donc, nous avons introduit une nouvelle loi. Nous avons tout un cadre juridique que nous avons mis en place. Il est évident que, dans ce cadre-là, nous discutons beaucoup avec le partenaire chinois. Donc, on échange nos expériences. Et il y a également, donc, par les services appropriés de nos deux pays, des échanges sur la manière, le partage de la formation et la manière également de lutter contre le terrorisme. Et je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir partagé vos points de vue avec nos délais spectateurs. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À travers vous, je salue tous les téléspectateurs de CCTV, que ce soit en français, en anglais ou en langue, que je suis d'ailleurs très souvent. Vous êtes très présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada